Lors de nos discussions à Ouaga, que le bureau d'âge reprenne sa place au niveau de la CENI pour conduire les travaux qui consisteraient à mettre en place le bureau de la CENI. La fin d'un feuilleton ou juste d'un épisode. La page Henri Lardia-Kolani est tournée, du moins momentanément, car son retour n'est pas à écarter. En attendant, c'est cet homme qui signe son comeback, Homaou Atou, président du bureau d'âge, mis en place au lendemain de la prestation de serpement des membres. C'est lui qui dirigera de nouveau les travaux devant aboutir à la désignation d'un nouveau bureau. Cette situation de retour à la ligne de départ fait suite à l'échec des négociations entre acteurs politiques, négociations tripartites entre le CAR, l'UFC et le RPT, et qui avaient pour but de trouver un non-consensuel pour le fauteuil présidentiel de la CENI. L'objet de cette rencontre est d'abord de restituer aux membres de la CENI les résultats des discussions politiques qui ont eu lieu à Ouagadougou sous la présidence du facilitateur, son Excellence M. Blaise Comporé, président du FASO, suite aux difficultés nées de la mise sur pied du bureau de la CENI. mettant en application le sage conseil du facilitateur qui avait souhaité qu'au préalable les trois partis politiques continuent leur consultation à l'OME pour voir si c'était possible que nous puissions nous entendre sur un non-consensuel. Nous l'avons fait pendant trois jours. Nous n'étions pas très loin du consensus et malheureusement, la finalisation a posé trop de problèmes et nous avons dit qu'il faille officiellement que nous puissions rencontrer les membres de la CENI afin que le bureau d'âge reprenne sous sa conduite le processus, les travaux en vue de l'élection du bureau. Les politiques ont échoué. Les membres de la CENI, eux, arriveront-ils à surmonter les intérêts de leurs partis respectifs pour enfin aboutir au consensus ? L'accouchement s'annonce difficile, mais pas impossible puisqu'au bout du rouleau, ils sont obligés selon les termes de leur propre règlement intérieur à recourir au vote à défaut du consensus. Sous-titrage Société Radio-Canada